Bon, écoutez, puisque déjà c'est la parachate Itro, vous avez tous compris qu'il n'y a pas d'erreur, c'est pas par la par hasard que la parachate Itro allait tomber en plein milieu des parachates Didi Commandement. Non, Itro, ce qu'il a fait en réalité, c'est quelque chose d'historique, puisqu'il est inscrit dans l'histoire, et pas seulement dans l'histoire, mais dans la parachate et en son nom. Pas n'importe quelle parachate, la parachate Didi Commandement. Il faut comprendre qu'il Itro, il a fait deux grandes choses dans sa vie. Alors la première, et c'est grâce à ça qu'il a eu Moshé Rabbeinu, c'est que Pharaon, il avait trois personnes qui étaient proches de lui. Un, il s'appelait Bilaam, l'autre, il s'appelait Job, et le troisième, il s'appelait Itro. Lorsque Pharaon, il a décidé de prendre une solution, une solution en main pour les bénis Israels, Bilaam, c'est lui qui a conseillé le pire, et c'est pour ça qu'il a été tué, Bilaam, par le Kherev. Job, lui, il s'est tué, il n'a rien dit, il a souffert toute sa vie, et il est trop haut, il a préféré partir. Il a fui d'Egypte. Il a fui, il a compris, il a pris conscience, il a pris conscience qu'il y avait un dieu. Il a pris conscience qu'il y avait un dieu. Et il a même pris, comme Khatan, Moshé Rabbeinu. Donc il y avait un talir de Giroud, de conversion, depuis déjà, depuis déjà la base, depuis la connaissance avec Moshé Rabbeinu, lorsqu'il a quitté l'Egypte, une prise de conscience, un talir de Giroud. Et là, maintenant, dans la paracha, à ce moment-là, là, on parle de Hitro, mais qui prend, qui se prend en main, puisqu'il prend sur lui le Hol, le Hol Torah, le Hol des Misvot, qui est Kalot Vechamurot, comme un bon converti. Et il comprend que Ezba Eloquimu, ça c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu, il demande même à Moshé Rabbeinu de répéter toute l'histoire. Moshé Rabbeinu lui raconte toute l'histoire, l'âme riche, pour vivre tous les événements, pas simplement qu'il les ait entendus, mais qu'il entend Bekeli Richon, de Moshé Rabbeinu. Et comme ça, il trouve à se remplir des Mouna, il va comprendre que, en réalité, tout ça c'est à Kadosh Baruch Hu, tout ça c'est à Hachem. Et là, il fait une véritable Giroud. Bon, grande question, ça veut dire quoi ? Une conversion en deux étapes. La première étape, c'est une étape de connaissance à Kadosh Baruch Hu, qui est où est l'Okim, Hachem où est l'Okim. Le qui est l'Okim, c'est la rigueur. Il voit ici la rigueur d'Hachem, l'immensité d'Hachem. Mais la deuxième fois, lorsqu'il arrive au shlaf de la vraie conversion, alors il découvre le Shem Havaya d'Akadosh Baruch Hu, qui est le chesed d'Hachem. Le chesed d'Hachem. Et ça, ce chesed d'Akadosh Baruch Hu remplit trop de Hava, d'amour envers Hachem. Il comprend que le peuple ultime, celui qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, c'est le âme Israël. Cet amour qu'il a maintenant pour l'Oham Israël, va entraîner de l'amour qu'il a pour l'Akadosh Baruch Hu. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais quelle est la réponse qu'on peut donner à une personne qui nous dit, mais prouvez-moi le qui ou M'Hachem. Est-ce que Hachem, il existe ? Hachem existe, ce n'est même pas une question, c'est tellement évident. Mais une réponse cartésienne, pour ceux qui veulent avoir des réponses plus cartésiennes, il va falloir dire, regarde, le simple fait que l'âme Israël existe, c'est déjà en soi la preuve claire de l'existence d'Hachem. L'âme Israël, 2000 ans, 2000 ans de pogrom, avec des shoah, avec des inquisitions, et l'âme Israël qui revient sur sa terre. Il y aura Hachem bientôt la Géoula. Voilà, mais tu as à lire. Un truc complètement incroyable, complètement pas évident. C'est fantastique, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Irrationnel, ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a aucune, aucune logique dans rien. C'est tellement pas logique, le Rav Dessler, il dit, qu'à la fin des temps, à la limite, on n'aura même plus de priera, de libre arbitre de faire tes chouva. Tellement que c'est clair. C'est tellement clair qu'on n'aura plus de libre arbitre de faire tes chouva. Il dit, Rav Dessler, que c'est un petit peu comme Pharaon, à l'époque, lorsque Akadosh Baruch Hu l'a envoyé les dix maquotes, pour rétablir, rééquilibrer le libre arbitre de Pharaon, il a dû endurcir son cœur. Il a endurci le cœur de Pharaon pour rééquilibrer son libre arbitre. Parce que c'était tellement trop évident qu'il n'y avait plus de libre arbitre. Akadosh Baruch Hu va rééquilibrer son libre arbitre, il va alourdir son cœur. Rav Dessler, il dit, c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. C'est tellement clair qu'on n'a même plus de libre arbitre. Pour les gens intelligents. Comme je dis tout le temps, à l'époque, il fallait ouvrir les yeux pour voir Hachem. Aujourd'hui, il ne faut juste pas les fermer les yeux. Juste pas les fermer. Il n'y a pas besoin d'ouvrir grand les yeux. Il ne faut juste pas fermer les yeux. Parce que c'est tellement évident. Tellement évident comment Hachem, il organise. Depuis toutes ces centaines d'années, on arrive aujourd'hui, une génération, Igveta de Meshira. Igveta de Meshira, qui veut dire talonner, vous voyez, le Mashiach. C'est quoi talonner ? Igveta, qui veut dire du mot Ekev. La venue du Mashiach, ça veut dire qu'on arrivera à la fin. Prenez un homme. Un homme, il a un début, il a une fin. Ça veut dire quoi ? Le plus haut de l'homme, c'est sa tête. C'est là où se trouve la... La Neshama, elle remplit le corps. Là où se trouve le sommum de la Neshama, c'est dans la tête. Ve'yadatahayom yediyat Hashem. C'est dans ta tête. Et plus tu descends, après c'est plus difficile, c'est dans ton cœur. Va'achevotale vaverha. Et là, t'es mamchish la'emuna. Et tu descends jusqu'au talon. Jusqu'au talon. Et là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. On est très, très loin du Arsinaï. Très loin des dix commandements. Très loin de ce que... Iridata Doroth. On arrive au talon. Vous savez que le talon, sous le talon, il y a une peau. Et cette peau-là, elle n'a même pas de sensibilité. Il y a une peau morte sous le talon. Elle n'est pas sensible. Vous mettez le doigt comme ça. C'est à peine si on sent la main passer sous le talon. On nous dit que... Eh bien, à la fin des temps, les gens, ils auront le cœur comme un talon. Ça veut dire qu'ils seront insensibles. Insensibles. Insensibles à ce qui est merveilleux. L'insensibilité, c'est la galoute. L'insensibilité, c'est l'exil. Quand tu deviens insensible, tu deviens insensible à la beauté d'HM, à la beauté du monde, à l'immensité du monde. Tu deviens insensible. Tu aurais une gemara, même pas si tu as envie, pas si tu as envie d'étudier, un tosfote, un rachis, rien. Tu n'as pas envie, tu n'as pas de réchec. C'est la galoute, c'est l'exil. Tu deviens insensible. Ça, c'est Gveta de Meshira. Les gens deviendront insensibles. C'est pour ça que c'est marqué qu'à la fin des temps, à Kadosh Boho, il changera notre cœur de pierre en cœur de chair. Il prendra notre cœur de pierre et mettra un cœur de chair. Donc ça veut dire que on arrive à la fin, et c'est pour ça que à la fin des temps, tout simplement, on est endormi. Le monde est endormi. Et pourquoi le monde, il est endormi ? Pour rééquilibrer le libre-arbitre. Parce qu'Hachem, il a envie de faire des grands S. Et comme il fait des grands miracles pour te garder et protéger ton libre-arbitre, il endort. Donc les gens sont endormis. Ils ne sont plus concentrés sur l'essentiel. Il n'y a plus de concentration sur l'essentiel. Prenez la concentration sur l'essentiel, c'est quoi ? C'est la marchava. Marchava, c'est une pensée. Vous savez que, vous prenez le mot marchava, vous changez les lettres d'ordre, ça fait besimcha. Marchava, c'est besimcha. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a une seule marchava, il a une seule direction, il est concentré sur ce qu'il fait, il est besimcha. La simcha, elle vient quand tu as une seule marchava. La galoute, c'est quand tu es dispersé. Quand quelqu'un, il est dispersé, c'est la galoute. Gola. C'est quoi Gola ? C'est l'exil. Gola, c'est un ré à la fin. C'est quoi un ré ? C'est un dalet et un yu dans l'intérieur. C'est quoi le dalet ? C'est les quatre coins cardinaux. Il y a un bitu, comme ça, une expression israélien qui disent que tu ailles vers les quatre coins cardinaux. Barba, dans les quatre coins cardinaux, genre que tu sois jeté dans les quatre coins cardinaux. Genre, va dans les quatre coins du monde. Les quatre coins cardinaux, c'est la galoute. Le dalet. Dalet, qui vaut du mot dal. Dal, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est quand tu es dispersé. Tu es partout, sauf là où il faut être. T'es l'homme à tout faire, mais l'essentiel, tu ne le fais pas. Il y a un rêve d'Essler qui dit que quelqu'un, il peut faire plein de choses et c'est le plus grand Hatzlan du monde. C'est le plus grand paresseux du monde. Comment c'est possible ? Il fait tout. Il est là pour tout le monde et c'est le plus grand paresseux parce qu'il fait tout sauf l'essentiel. Ce qu'on lui demande, il ne fait pas. Un homme, il peut faire plein de misvot. Il est là, il est partout. Il est Malé Kérimon, c'est marqué dans la Gomara. Il est rempli comme une rimone de misvot. C'est incroyable. Il peut faire toutes les misvot du monde, mais étudier la Torah, il n'y arrivera pas. L'essentiel, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que l'essentiel, il est là. Donc vous avez un Dalet, Dalet qui vient du mot Dal, la pauvreté. Et en bas, vous avez quoi ? Vous avez un Yud. Et ce Yud là, c'en reste à un point. C'est le point essentiel. C'est pour ça que, pour arriver à la Gola, on arrive à la Géoula. Et la Géoula, la différence c'est quoi ? C'est un Aleph. Entre Géoula et Gola, Gola c'est l'exil. Géoula c'est la liberté. C'est la délivrance. C'est un Aleph. Aleph c'est quoi ? C'est revenir à l'unicité, revenir à l'essentiel. Yitro, il a compris. Il a compris que ce monde-là, en réalité, il est géré par Akadosh Barucho, mais pas géré par le dîn. Il est géré par l'immensité, par l'amour d'Akadosh Barucho, l'amour d'Hachem pour son peuple. Quand tu vois l'Amm Israël, tu t'attaches au Amm Israël, tu te remplis d'amour pour Akadosh Barucho. Pour arriver à Avat HaShem, il faut Avat Israël. Quand tu as Avat Israël, alors tu as Avat HaShem. Mais comment tu arrives à Avat Israël ? C'est quoi Avat Israël ? Que tu comprends qu'on ne fait qu'un. Tu es content pour la tzlacha de l'autre. Tu es content qu'il réussisse. Il a compris. Il a compris un Tosfort, il a compris un Rachid, il a compris la Gemara, je suis content je suis content qu'il ait réussi. Aussi bien dans la spiritualité que dans le matériel. Dans le matériel, il a réussi, je suis content qu'il réussisse. Les gens, ils ont du mal à dire à l'autre que tu as réussi. Je suis content que tu aies réussi. Ils ont du mal. Parce qu'ils ont l'impression quand ils disent que l'autre il a réussi, qu'eux ils n'ont pas réussi. Quel rapport ? Il y a de la place pour tout le monde. Le monde, il est grand, il y a de la place pour tout le monde. Plus que ça encore, c'est plus tu fais des compliments, plus tu grandis l'autre et plus l'achève il te grandit avec toi. Comme c'est marqué, il y a de la méchoubad, à méchabed et à briot. Qui c'est qui est méchoubad ? C'est celui qui est méchabed et à briot. Tu es méchabed les autres, tu deviens quelqu'un de méchoubad. Tellement que tu donnes du kavod aux autres, il t'élèvera à toi. Il dit que la Hava, c'est la gematria de Echad. C'est un. Quel rapport entre un et la Hava ? C'est que quand tu comprends en réalité que tout ce qu'on vit, c'est que de la Hava, ta chaîne. C'est que de la Hava, que de l'amour. Donc en réalité, tout ce qui t'arrive, tu te concentres sur une seule et une chose. C'est Akadosh Bouchou. Echad. C'est que Hachem. C'est ça la Hava. La Hava, c'est quoi ? C'est ce qui me permet de comprendre que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Echad, c'est Akadosh Bouchou. Il n'y a que Akadosh Bouchou qui fait ça. Derrière tout ça, il y a Hachem. C'est pour ça que Hitro, il s'est rempli d'amour pour Akadosh Bouchou lorsqu'il a vu que c'était Ammanifra. Il a compris l'immensité d'Hachem. Quand bien même, incroyable, Hitro, lorsque il a donné sa fille à Moshe Rabbeinu, une des conditions, une des conditions qu'il avait c'était que le premier enfant qu'il allait avoir qu'il laisse faire le choix de même faire de l'Avodazara. Qu'il fasse de l'Avodazara. Mitzidi, qu'il fasse de l'Avodazara. Moshe Rabbeinu a compris que, bon, il savait qu'il avait affaire, il a dit, pas de problème, ce que tu veux, pas de problème. Il s'est marié avec Sipora et on sait qu'après, des descendants de Moshe Rabbeinu, il y a eu de l'Avodazara parce qu'il a dit, il a dit, il n'a pas de problème, alors, il y a eu de l'Avodazara, mais la question, c'est pas ça, la question, c'est comment se fait-il qu'Itro, après la prise de conscience qu'il avait de qu'est-ce que c'est caché, même s'il n'était pas encore arrivé au 10 commandements, mais comment se fait-il que la condition, c'est que le premier fils est pour l'Avodazara ? C'est bizarre. On dit comme ça, Itro, malgré tout, ça reste quand même Itro. Ça veut dire quoi ? C'est-ce qu'il ne comprend pas pour la base de l'éducation, c'est justement d'enlever le libre-arbitre d'un enfant. Itro, ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-le faire son choix. Toi, Moshe Rabbeinu, t'as fait ton choix. Moi, Itro, j'ai fait mon choix. Et tu comprends que quand tu fais ton choix, tu comprends que ça a un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Laisse faire ton fils son choix. Ne viens pas, ne le rentre pas, allez, Yishiva. Et tu lui dis, allez, Yishiva, allez, tu dis, à Torah, fais... Non, le programme que tu as à toi, c'est peut-être pas le programme de ton fils. Laisse ton fils faire son choix. Et en faisant son choix, il deviendra grand comme toi et comme moi. Alors, Hachmonevitch, il dit, ça, c'était l'erreur de Itro. Ça, c'est l'erreur de toutes les personnes qui sont malheureusement inculques de Torah, qui pensent qu'on prend notre fils, on le met devant une décision qui est pour la vie entière, et tu comprends que là, on lui dit, allez, vas-y, fais ton choix. Alors, si tu vas aller, Yishiva, tu vas aller, si tu vas aller travailler, tu vas travailler. Ce n'est pas comme ça. Un enfant, on lui donne toutes ses chances pour aller étudier la Torah, toutes ses chances pour réussir. Bien sûr, toutes ses chances pour réussir. Rav Dessler, il dit que si on réfléchit sur le libre arbitre, en réalité, si on réfléchit sur le libre arbitre, dans l'Olamazé, il dit, Rav Dessler, c'est-à-dire qu'objectivement, un homme, il n'a pas de libre arbitre dans l'Olamazé. Objectivement, il n'a pas de libre arbitre. Je dis pourquoi. Parce qu'un jeune homme, il marche dans la rue, et qu'est-ce qu'il voit dans la rue ? Il voit tout, sauf à Kadosh Baruch. Il voit des hommes, il voit des trucs, il voit des machins, il voit des tas de sortes d'individus, il voit des photos, il voit des publicités, il voit tout ce qu'on voit dans la rue. Et tout ce qu'il voit dans la rue, en réalité, c'est exactement à l'inverse de ce qu'il attend de toi. Ça veut dire qu'on a 99% de chances de se tromper. C'est pas que tu sors dans la rue, tu vois, t'es élim, t'es élim, Rav, t'sadik, et shiva, il n'y a que ça dans la vie, il n'y a que ça. Ouais, t'as ma haïm, c'est pas, c'est Coca-Cola, c'est pas Gmarah, p'sachim. C'est pas la même chose, les publicités qu'on voit dans la rue. C'est pas émettre. C'est-à-dire qu'on a 99% de chances de se tromper. Alors, Dessalé dit, oui, le libre-arbitre. Prends un enfant, comme il a fait Moshe Rabbeinu, mets-le devant le choix entre un plateau de charbon et un plateau d'or et de diamant. Qu'est-ce qu'il va choisir, l'enfant ? Où il va mettre la main ? Sur le charbon, ou il va mettre la main sur ce qui brille ? Où il va mettre la main ? C'est ça que Pharaon ou il a fait Moshe Rabbeinu ? Quel libre-arbitre il a ? Et heureusement qu'il a été sauvé. Parce qu'un enfant, naturellement, il va aller vers ce qui brille. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous, on va vers ce qui brille. Et qu'est-ce qui brille dans ce monde-là ? Le shaker, le mensonge. C'est ça qui brille. T'as l'impression qu'ils réussissent. C'est des feux d'artifice de partout. T'as l'impression que ça brille. C'est là, regarde la russité là-bas, la russité là-bas. Il y a des acteurs, il y a des chanteurs, il y a des gens qui réussissent. Ils ont de l'argent, le pouvoir, la politique. T'as l'impression que le lémat, il est là-bas. Mais il n'y a rien de vrai. C'est comme un feu d'artifice. C'est quoi un feu d'artifice ? C'est des étincelles. Ça veut dire quoi ? Ça éclaire le ciel. C'est plein de lumière. Et puis en 30 secondes, il n'y a plus rien, c'est un ciel noir. C'est exactement la même chose. C'est la vie d'un artiste. C'est-à-dire qu'il a vécu un feu d'artifice. Il a cru toute sa vie qu'il y avait quelque chose, mais à la fin, il n'y a rien. À quoi l'éveille la valime ? Moi, je leur dis toujours aux gens, quand on vous dit qu'à quoi l'éveille la valime, ce n'est pas qu'on est en train de vous convaincre qu'à quoi l'éveille la valime, tout est vanité et que ce que vous avez, c'est vanité. Ce n'est pas que ça. C'est qu'à la fin, vous allez comprendre que tout est vanité. Aujourd'hui, on essaie de vous convaincre parce que vous êtes dans l'âge de la réussite. Donc c'est difficile d'être convaincu que tout est vanité alors que tu vois que tu réussis. Il y a quelque chose dans les mains. Mais il viendra un jour que tu comprendras que tout est vela valime, que tout est vanité. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien. C'était qui le Rav qui était parti chez... Un Rav qui était parti chez un monsieur très très riche. Le Rav Vassarman, je crois, il n'était personne très très riche. Et là-bas, c'était très propre, très beau, merveilleux, très très belle maison. C'était l'hiver. Il y avait de la pluie, il y avait de la boue par terre, dehors. Le Rav, il arrive. Le riche, il l'accueille et il voit ses bottes plein de boue. Il a vu le Rav, il dit, bon, il a regardé, il a dit, faites attention, il y a des tapis, les baches là. Le Rav, il a dit, laisse-moi faire. Il est venu, il a mis les bottes sur le tapis, les bottes plein de boue, sur le tapis. Et il dit que tes enfants, ils apprennent que ce n'est pas ça l'essentiel. Juste par leçon, par éducation. Pas comme ça qu'il faut faire. Et par éducation, pour lui apprendre. Il était au niveau de comprendre ça. Il dit, ce monsieur là, la suite de l'histoire, c'est qu'il a perdu tout son argent, mais à la fin de sa vie, il a eu deux gens de Talmideh HaKhamim. Il dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai gardé deux gens de Talmideh HaKhamim. Ça, c'est pour l'éternité. Ça, c'est pour toi l'éternité. Moshe émet, vetorato émet. C'est la Torah à toi. C'est ton Kinyan à toi. C'est à toi. Personne ne peut te le prendre ça. Ta richesse, on peut te la prendre. Ta beauté, on va te la prendre. Ta réussite, on va te la prendre. Ton pouvoir de parler, on te le prend. Tout, on te prend. Tout fan. Qu'est-ce qui reste à la fin ? La vraie acquisition, c'est ce que tu as étudié. C'est ce qui est vraiment à toi. Le ham à la Torah, l'effort que tu as fait pour la Torah, c'est ça qui est à toi. C'est à toi. Personne ne peut te le prendre. Quelqu'un, il m'a posé la question, il m'a dit, mais comment on arrive à se battre contre la kina, la jalousie ? Le ham à la Torah, c'est une grande question. C'est une grande déjeuner. Comment on arrive à ne pas convoiter l'autre ? C'est quoi cette misva, là ? De ne pas convoiter ? Comment on peut arriver à ça ? Je veux bien ne pas voler, ne pas tuer, mais ne pas convoiter, c'est difficile. Ne pas convoiter, c'est dur. Il y a une grande marquette dans la riche, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas convoiter ? Est-ce que c'est les maas et pas les maas ? Le ham à la Torah, déjà que tu es au Torah, il s'ouvre. Mais comment ? Comment tu peux ne pas se jalouser ? Comment tu ne peux pas ne convoiter ? Comment tu arrives à ce niveau-là ? Tu sais quand tu arrives à ce niveau-là ? Quand tu as acquis quelque chose. Quand tu deviens quelqu'un. Quand tu deviens quelqu'un, tu n'en vis plus personne. Quand quelqu'un, il est vide. Quand quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'estime de soi. Quand quelqu'un, il sait qu'en réalité que tout ce qu'il a, ça s'arrête à ce qu'il a et pas ce qu'il est. Parce que j'ai, mais je ne suis pas. Alors vous avez compris qu'il a tout le temps peur qu'on lui prenne. Il a tout le temps peur qu'on l'aime pour ce qu'il a. Et quand il ne l'a pas, il ne jalouse qu'à l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne sais pas, c'est ce qu'il nous demande à nous. Pour être heureux et épanoui, c'est devenir quelqu'un. Mais de devenir quelqu'un, c'est une vie entière. C'est un travail d'une vie entière. Mais comment on arrive à être quelqu'un ? Déjà la connaissance de soi. La connaissance de soi. Se connaître. Comment tu apprends à te connaître ? Le Rabbi Noura m'est dit qu'il faut une vie entière et un corps, ça ne suffira jamais pour se connaître. Comment tu arrives à te connaître ? À travers l'étude de la Torah. À travers l'étude de la Torah. On apprend à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est-à-dire qu'on comprend ses carences. On comprend ses qualités. avoir une estime de soi de juste niveau. Ni se sous-estimer et ni se sur-estimer. Le Hanab, la personne qui est humble, c'est celui qui connaît son Makob. C'est celui qui connaît sa place. Tu connais ta place, t'es une personne humble. Quand on pose la question à Moshé Rabbeinu, on lui dit comment t'es humble ? T'es le plus humble des hommes puisque tu es Moshé Rabbeinu. Il dit parce que tout ce que j'ai, ça appartient à Hachem. Il sait ce qu'il est et c'est l'homme le plus humble du monde. Quand quelqu'un, il connaît sa carence, il connaît ses qualités, il a une estime juste de lui-même. Ça veut dire qu'il a une prise de conscience de qui il est. Il apprend à se connaître à travers la Torah. Pourquoi ? Pourquoi on étudie le Messie l'Athécharim ? Pourquoi on étudie le Moussa ? Pourquoi ? Pour devenir tzadik, tu peux étudier 200 fois, étudier 200 fois le Messie l'Athécharim, tu ne deviendras pas tzadik. Ça n'a rien. Devenir tzadik, c'est par le Hamal à Torah. Le Messie l'Athécharim accompagne à ton Hamal à Torah. Il te permet de devenir un tzadik. Pourquoi ? Parce que le Messie l'Athécharim, il te lève le niveau, il te lève la barre. Il te donne une prise de conscience qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a un Balgava ? Qu'est-ce que c'est que la Hanava ? Qu'est-ce que c'est que la Hasidot ? Qu'est-ce que c'est que la Pashtout ? Qu'est-ce que c'est que la Nekiyut ? C'est-à-dire, il te donne en réalité tout un programme d'une vie entière. Et à travers ce livre-là, tu as pourras te connaître. À savoir comment tu fonctionnes. Il y a des gens, ils ne savent même pas que c'est des Balgava. Ils ne savent pas, ils n'ont pas appris. Demandez à un Israélien, c'est quoi la Gava ? Gava, il vous dit, Gava, ils ne savent pas, ils ne comprennent rien. Ils sont orgueilleux, ils ne comprennent pas. Il y a des gens, ils meurent avec la colère. Il y a des gens, vous les voyez à 50, 60, 70 ans, ils sont très coléreux. C'est-à-dire que plus ils avancent dans l'âge, et plus ils sont pires. Vous avez compris qu'une personne qui n'a pas de Torah, ça ne va pas s'améliorer. Vous avez compris que plus il avance dans l'âge, et plus il grandit, développe chez lui la Kina, la Gava, le Kaas, toutes les mauvaises mudotes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre Biscayne ? On ne juge pas, mais c'est un fait. C'est un fait. Il y a une personne qui n'a pas étudié, quand elle arrive à un âge, un âge avancé, qu'est-ce qu'il lui reste ? Que de la colère, que de la Kina, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse ? Il est là, il veut son Kavod, il faut donner du Kavod, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse ? Il n'a pas de Torah, il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris combien le cas, c'est grave, combien la colère, c'est grave. La Torah, elle apprend, elle nous apprend à prendre des choses avec recul, avec sérénité, avec rogat. Elle nous apprend à prendre du recul sur nous-mêmes. Elle nous apprend à comprendre qu'on n'a rien et que tout est à Kadosh Barucho. Elle nous apprend à vivre une vie simple, sans se compliquer la tête. Ce n'est pas compliqué, vous savez, la vie n'est pas compliquée en réalité, ce n'est pas très. ce n'est pas très compliqué. Les gens, ils compliquent, ils compliquent, mais ce n'est pas compliqué. La vie, elle est simple. Elle est simple pour les gens, simple. Donc en réalité, le programme, il est clair. Ce qu'il faut, c'est quand on est jeune, s'asseoir, étudier, et par l'effort qu'on fait, on arrive à changer. Vous savez, on change. Incroyable. Prenez quelqu'un qui étudie des mathématiques pendant 15 ans, il ne changera pas. Ça sera toujours le même. tu étudies la Torah, tu vois la personne changer. Tu le vois changer. Il devient plus adigne, plus, comment dire, adinout. plus agréable, non, plus une finesse, finesse d'esprit, finesse dans l'émidote, dans ses vertus, dans son caractère. Tu parles avec lui, il y a plus de bouchard, il y a plus d'écoute. Il écoute plus. Quand il parle, c'est clair. Il parle de l'essentiel. Il parle de choses intelligentes. C'est intéressant d'être avec lui. Tu vois, après les années, tu vois son visage, il change. Je me rappelle, j'avais connu comme ça un jeune qui était un Baal Shuvah. J'ai pris sa photo lorsqu'il est arrivé à la Yeshiva et cinq ans après, tu ne peux pas reconnaître que c'est le même. Ce n'est pas le même. Même le visage, il a changé. Même le visage, il a changé. Ce n'est plus le même. Ça a transcendé, la Torah est transcendée à l'intérieur de lui. Ça a tout changé. Incroyable. Ça, c'est la force. La force qu'il y a dans la Torah. De changer, de nous permettre de changer. La deuxième chose qu'Itrao, il avait, la première qualité, c'est la qualité d'avoir fui l'Egypte et grâce à ça, il a trouvé le meilleur des gendres au monde puisque c'est Moshé Rabbeinu. La deuxième chose, Vaishma Itrao, c'est qu'il a entendu, il a écouté. Vous savez combien c'est important d'écouter ? Vous savez combien c'est important d'écouter ? On sauve sa vie à force d'écouter. On sauve sa vie. Il y a une, il y a un passouk dans la Torah que tout le monde connaît et que tout le monde sait, même quelqu'un qui est très loin de la Torah. Shema Israël, Hashem Eloke, Hashem Echad, Shema. Shema. Shema, c'est la Shmia. Vous savez comment on dit Inoré en hébreu ? Ozen. Ozen. Ozen, c'est un mot Meuzan. Équilibre. L'équilibre. Quelqu'un, il apprend à écouter, il arrive à un équilibre. Et d'ailleurs, même dans le monde physique, le monde matière, quelqu'un qui a des problèmes d'oreille, il a un problème d'équilibre. S'il n'entend pas bien d'une oreille, il peut avoir des vertiges. C'est-à-dire que Kadoj Mokhu l'a dirigé comme ça, il a décidé que, même le corps humain en réalité, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que le corps humain physique et le corps humain spirituel, vous voyez, c'est en parallèle, ça marche en parallèle. C'est-à-dire que ce que tu vois dans le monde physique, il faut que tu te rencentres dans le monde spirituel. Comme ça, il dit Rav Dessler, il dit que le monde, c'est un grand machal. Il faut comprendre le nimshal. S'il y a un problème d'équilibre quand quelqu'un n'entend pas d'une oreille, c'est que forcément, dans le monde spirituel, il y a la même chose. C'est quoi ? C'est que dès que tu ne sais pas écouter, tu crées un déséquilibre chez toi. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne savent pas écouter ? Comment ça se fait ? Vous savez pourquoi il y a des gens qui n'écoutent pas ? Parce qu'ils ne s'écoutent qu'eux. C'est un grand problème de s'écoutent qu'eux. Quand quelqu'un s'écoute à lui, tout le temps, parler, comprenez qu'il ne peut pas arriver à grand-chose. Lui, maintenant, il a tout le temps raison. Ça s'appelle du monologue. Vous savez que la Torah, ce n'est pas tout seul, c'est un, deux, avec une Khabruta. Pourquoi on avance quand on est à Bachor Yishiva ? Pourquoi on avance ? Pourquoi on se perfectionne ? Pourquoi on se perfectionne ? Pourquoi, quand on étudie la Torah, on apprend à travailler ses milotes ? Parce qu'elle est une Khabruta. Parce que tu es obligé d'écouter l'autre. Parce que Shamaï, il écoute Hillel. Hillel, il écoute Shamaï. Mais c'est qui qui a raison à la fin de la Khabra ? C'est Hillel. Et pourquoi c'est Hillel ? Parce que Hillel, toute sa vie, d'abord, il a écouté Shamaï. D'abord, j'écoute Shamaï, Hillel parlant en deuxième. Et là, la Khabra est comme lui. Alors, dans la société d'aujourd'hui, quand tu écoutes l'autre, tu as l'impression que tu es un nul. Que toi, tu ne comprends rien parce que lui, tu écoutes l'autre. Donc, tu as l'impression que tu ne comprends pas. Mais tu sais pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est un manque de confiance en toi. Comme tu n'as pas confiance en toi et que déjà, à la base, parce que dès que tu écoutes l'autre, déjà, toi, tu n'as pas beaucoup de bitachon asmi. Tu n'as pas beaucoup de confiance en toi. Alors, tu comprends que de donner des jetons à l'autre, ça veut dire, au contraire, ça ne va que t'écraser. Mais parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu ne crois pas en toi. Mais si tu crois en toi et tu as de l'estime de toi, tu as de la considération pour toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas de problème d'écouter l'autre. Il peut lui parler pendant une heure. Après, je dirai ce que je pense. Et s'il a raison, tant mieux. Encore mieux. Encore mieux. C'est la remise en question. Vaishma Itro. Vaishma Itro, il s'est remis en question. Il était zorré d'avoir la paracha en son nom. Vaishma Itro, parce qu'il l'a entendu. Ozen, la chante, Meuzan. Incroyable. Meuzan. C'est un équilibre. L'équilibre vient par l'écoute. Il faut apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Les gens, ils n'écoutent pas. Ils sont trop pressés. Trop pressés pour écouter. Même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il y a 4-5ème qui sont restés en Égypte. 4-5ème, ils sont restés en Égypte. Je ne sais pas, ça fait 200 ans que vous attendez Moshe Rabbeinu. Il est arrivé, le Mashiach est arrivé. et vous ne l'écoutez pas. Ils n'ont pas l'oreille. Pourquoi ils n'ont pas l'oreille ? C'est marqué qu'ils avaient Mirov Abodakasha et comment c'est marqué ? Ils avaient le souffle court. Et il dit L'orah Haïm Akadosh, c'est quoi le souffle court ? Qu'est-ce qu'il dit L'orah Haïm ? Il dit Ils n'avaient pas l'élargissement d'esprit. Ils n'avaient pas reçu la Torah. Quand tu n'as pas la Torah, tu n'as pas l'élargissement d'esprit. Tu es stressé, tu es occupé sur toi-même. Tu n'as même pas le temps d'écouter l'autre. Même mon cher Abedou, tu ne vas pas l'écouter. Pourquoi ? Parce que tu es occupé par ta vie. Par ta petite vie à toi. Il y a des gens, ils font des économies toute leur vie. En pensant que comme ça, ils vont avoir une acquisition et à la fin de leur vie, ils ne comprennent qu'ils n'ont rien. Il n'y a rien. Tu as travaillé pendant 20, 30 ans pour acheter un appartement et grâce à Dieu, j'ai acheté un deuxième appartement là-bas, tu es content ? J'ai acheté encore une voiture. Assurance maladie, assurance vie, je suis bien, je suis clair, mais c'est ça à quoi ? Tu arrives à 60 ans, 70 ans et qu'est-ce que tu as affaire avec tout ça ? À quoi c'est ça ? J'étudie avec un quelqu'un, un Brésilien, quelqu'un qui a vécu au Brésil, à Rana, il m'a dit comme ça, lui il a vécu aux Etats-Unis, il a eu affaire comme ça à un Rav, qui est Rav et Auerdin, aussi avocat. Et lui de quoi il s'occupe ? Il s'occupe des testaments. Il lui a dit comme ça une fois, il a dit une blague, mais ce n'est pas une blague. Il dit, sache qu'à Manhattan, il dit, Manhattan est coupé en deux. La moitié, il ne parle pas à l'autre moitié. Il dit pourquoi ? Des problèmes d'héritage. Il n'y a que des marloquettes. Tout le monde se dispute. Et les frères, et les sœurs, à qui ça appartient, à qui c'est ? C'est-à-dire que le père, il a fait de l'argent. Il arrive à 60 ans, même qu'il n'est même pas encore mort. Que déjà il voit ses enfants en train de se disputer de ce qui va se passer, et même après la mort, ça continue. Mais pour quoi faire ? Qu'est-ce que tu as fait toute ta vie ? Tu as créé des marloquettes. Le Hémet, c'est mi'alef at-tav. Quelqu'un veut faire tes shuvah ? Très simple. Quand j'ai tes shuvah, en réalité, je parle de moi aussi, je parle de faire tes shuvah à chaque moment de sa vie. C'est très très simple. Tu regardes les enfants, tu regardes les enfants, et tu regardes le troisième âge. Regarde un enfant quand il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'on lui apprend à l'Échema ? Qu'est-ce qu'on lui apprend au Hidr ? Qu'est-ce qu'on lui apprend ? De respecter son père et sa mère. De ne pas faire du mal à l'autre. Mais c'est les bases. C'est les bases de la vie. C'est les bases sans ça, tu ne peux pas avancer dans la vie. De comprendre ce qui est à l'autre, c'est à l'autre. Ce qui est à moi, c'est à moi. Et plus encore, vous savez que nous, on remercie toujours Akadosh Boru sur ce qu'on a. Mais il faut aussi remercier Akadosh Boru sur ce qu'on n'a pas. Mercier Hachem sur ce que je n'ai pas non plus. Pas seulement ce que j'ai. Même ce que je n'ai pas, parce que ce que je n'ai pas, ce n'est forcément pas bien pour moi. Si quelqu'un, il vous pose la question, il vous dit, voilà, vous savez, moi, j'ai la possibilité de tout te donner. J'ai des milliards. Ce que tu me demandes, je te donne. Qu'est-ce que tu vas lui demander ? Tu sais qu'il y a des milliards, tu te demandes, bon, donne-moi un ou deux milliards. Je ne m'en sors pas. Si tu en as trop, donne-moi un petit peu. De toute façon, tu ne vas pas avoir la différence. C'est que des numéros. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'avaient que des numéros. Ils n'ont pas d'argent en cash. C'est que des numéros. Vous savez que quelqu'un de riche, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent à la banque. C'est quelqu'un qui s'est dépensé son argent. C'est ça, quelqu'un de riche. Quelqu'un de riche, quelqu'un qui s'est dépensé son argent. Quelqu'un de riche, ce n'est pas des numéros sur un compte en banque. Alors, si quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il te dit, ce que tu veux, je te donne. Qu'est-ce que tu vas lui demander ? Donne-moi un ou deux. Non. Tu peux tout me donner ? Tu peux tout me donner ? C'est-à-dire quoi ? Tu as la force divine, tu es divin. Il dit oui. Donne-moi émouda et bitachon. Émouna et bitachon. Parce que quand tu as l'émouna et tu as du bitachon, tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de personne. Tu es invincible. Tu te lèves le matin, tu es content. Tu te couches le soir, tu es content. Tu te lèves, tu te couches le matin content avec le sourire. Pourquoi ? Parce que tout le souci de l'homme, en réalité, c'est quoi ? C'est demain. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est demain. Mais Hachem, il te dit, Makhar, c'est quoi Makhar ? Makhar, c'est demain. Makhar, c'est Rahem. Makhar, c'est Rahem. C'est les mêmes lettres. Rahem, c'est Rahamim. C'est la miséricorde. De quoi tu as peur ? Tu as peur de quoi ? De demain. Et pensez aujourd'hui. De quoi tu as peur ? On n'a pas peur pour demain. Quand quelqu'un est l'émouna et bitachon, il n'a plus besoin d'avoir des milliards sur son compte en banque. Vous savez que les milliardaires, ils ne répondent pas au téléphone. Des millionnaires, ils ne répondent pas au téléphone. Ils sont toujours... Pourquoi ils n'ont pas besoin ? Pas besoin de répondre. À qui ils vont répondre ? Pourquoi faire ? Ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont besoin de personne, mais ils ne répondent pas. Ceux qui répondent tout le temps au téléphone, c'est ceux qui sont en attente des autres. Ils répondent au téléphone, ils ont peur. Oh, j'ai raté le téléphone, déjà je vais le rappeler. Parce qu'ils sont en attente des autres. Mais quand tu n'as en attente de personne, tu ne réponds pas au téléphone. Eh bien, quand on est au collègue, du matin au soir, on ne répond pas au téléphone. On n'a pas besoin de répondre au téléphone. Parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. Parce que tout vient d'Akadosh Barucho. Tout vient d'Hachem. C'est lui. Qui hou makor abrachah. Qui hou makor abrachah. On n'a pas besoin d'autres brachots que ça. Comme il a dit Yeremiaou, il a dit, non seulement vous quittez le makor abrachah d'Akadosh Barucho, mais vous cherchez, et vous courez vers des puits qui sont brisés et cassés. À quoi bon ? Alors que tout vient d'Akadosh Barucho. Tout l'argent, tout, l'argent, tout. Il a tout. Toutes les réussites, il a tout dans l'émran. Où on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a à chercher là-bas ? Donc juste pour finir, pour finir, le emet, c'est mi'alef atav. Pour faire, quelqu'un qui veut faire tes chouva, il regarde les enfants. Tu vois les enfants. Tu vois la réussite des enfants. Et regarde le troisième âge. Qu'est-ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui quand tu as 60 ans ? Que tu le veuilles ou pas, quoi qu'il arrive, tu pars en pension. Quoi qu'il arrive, on te met de côté. C'est fini, 70 ans. C'est fini, même si tu as de l'argent. Ça n'a rien. Une fois que j'ai posé la question, un type m'a dit, je lui dis, je ne comprends pas, son père à lui, il est millionnaire. Millionnaire. Son fils, il a acheté un appartement avec crédit. Je ne comprends pas, il n'a même pas un chèque, il n'a même pas d'argent à son fils. Rien ! Il dit, tu peux m'expliquer ça ? Il dit, c'est facile, je le vis aussi. Il m'a dit, je le vis. Comment ça ? Il m'a dit, moi je le vis, au quotidien. Je lui dis, mais comment ça se fait ? Il dit, parce que la seule propriété qu'il a, notre père, de cet argent-là, c'est de ne pas le donner. La seule propriété qu'il a dans l'argent, c'est de ne pas le donner. Au moins, ils sont propriétaires. Ils sentent qu'il a quelque chose. Ça veut dire que tu arrives à un âge avancé, tu dis, il vaut mieux que j'ai de l'argent, parce que je n'ai pas d'argent, il n'y a plus personne qui me respectera. Dans notre monde à nous, dans le Choukhanarour, quand quelqu'un, il a 70 ans et plus, et qu'il a un peu d'irachamayim, il n'a pas beaucoup étudié. Il n'a même pas beaucoup étudié. Mais il a un peu d'irachamayim. Tu te lèves devant lui. Tu te lèves devant lui. Quand tu vois ton père venir, tu te lèves devant ton père. Quand tu vois quelqu'un qui a plus de 70 ans, tu te lèves devant lui. Pourquoi ? Il a l'achamachamayim. Il a appris, il a d'expérience dans sa vie. Quand tu vois un rave, il n'a plus votre raison. Donc, on donne à qui du respect ? À qui on donne ? À ceux qui ont de la vie, à ceux qui ont de l'expérience dans leur vie. C'est ça le Hémette. C'est ça la Torah. La Torah est un équilibre. Et la lettre du milieu, c'est le même. Et le même, c'est la quatorzième lettre de l'alphabet, le même. Vous savez combien de lettres il y a dans l'alphabet ? Combien de lettres dans l'alphabet ? 28. 28. 28. 28. Alors, je vais vous le dire. C'est ça, le rideouche. Le ride, je sens. Combien de lettres dans l'alphabet ? Il y a 22 lettres plus 5 lettres au fit. Ça fait 27. Donc, la quatorzième, c'est celle du milieu. C'est le même de Hémette. Aleph, Atav, Hémette au milieu. Donc, ça veut dire que l'équilibre avec un début et une fin. L'équilibre, c'est quoi ? Quand tu comprends le début et tu as compris la fin. Il y a un kivu dans la vie, il y a une direction. Quand tu as compris la direction, tu as réussi ta vie. Ok. Merci.